Ça ne sert à rien de rajouter des années à la vie. Moi, je rapporte de la vie aux années. Et ça qui est intéressant, c'est de dire que je les fais bouger, ils prennent conscience que le mouvement, c'est la vie, que le fauteuil est un cercueil. Et donc, il faut essayer au maximum de leur faire comprendre sans aucune injonction. « Allez, lève-toi ! » Non, ça ne marche pas, ça. Non, non, on peut toujours trouver des petits trucs. Et donc, comme moi, je gérais avant des machines humaines, des monstres, c'est hyper facile d'avoir une personne qui est un peu fragile, de l'amener exactement où j'ai envie de l'amener, on a plein de stratégies par le jeu, par l'érudition aussi, pour les amener un petit peu où j'ai envie de les amener. Ça fonctionne très, très bien. C'est une longue histoire. J'ai toujours fait de l'accompagnement. Je suis ancien policier, donc je suis rentré en 86 dans la police pour quitter en 2020, 2021 exactement. Et j'ai été formateur et acteur et opérateur dans tous ces services-là. D'accord ? Donc, j'ai fait plus de 35 ans de police. Et j'étais déjà formateur dans les années 80, 89, 90, déjà formateur. Et ensuite, je suis parti dans les services opérationnels de 95 à 2017. Donc, les services, on appelait ça les forces spéciales de la police, le RAID, la BRI, la protection rapprochée, la protection rapprochée des personnes extrêmement menacées, qui étaient le Pape, Jean-Paul II, Simone Pérez, Isaac Rabin, enfin, tous ces gens-là, pendant 5 ans, on les a protégés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils venaient en France, le gouvernement français, l'État français disait « Ok, ils peuvent venir à une seule ou une condition, c'est que le groupe, qui s'appelait le GAAP, peut l'utiliser, va s'occuper de ses personnalités. » Donc, on était aussi bien en France qu'à l'international, parce qu'on faisait de la formation à travers le monde. Ensuite, je suis parti au RAID pendant quelques années. Je suis revenu ensuite à faire de la protection rapprochée avec Jean-Pierre Raffin, le Premier ministre. Et ensuite, Béry pendant 6 ans, les fugitifs pendant 5 ans. Donc, voilà, un parcours assez riche et en même temps, formateur. Donc, je formais les collègues à l'intervention, les collègues au sport, donc technique, professionnel, et puis préparation physique et mentale, parce que je suis sophrologue en même temps. Donc, je mélange un petit peu tout et j'ai toujours aimé cet accompagnement. Aider les gens, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, et donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le Covid m'a fait prendre conscience qu'on essayait de développer quelque chose. Donc, j'ai créé la société. Enfin, d'abord, mon société, j'étais auto-entrepreneur. Et ensuite, après l'auto-entreprise, j'ai créé ma société. Et là, je suis dit, ou qui est assez multiforme, où je fais de l'accompagnement personnalisé, collectif, aussi bien en préparation physique qu'en préparation mentale. Et je suis aussi diplômé en sport santé, donc je peux intervenir chez des gens qui sont malades jusqu'à un certain degré. Je travaille avec des kinés, je travaille avec des médecins, donc je travaille pas mal de professions libérales dans le domaine médical. Et je suis en interactivité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il y a un domaine qui me dépasse, tout de suite, je transfère à des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, et inversement. Et eux, c'est une interactivité aussi bien avec les... J'aime pas le mot client, mes élèves, j'aime bien les appeler mes élèves, et des professionnels de la santé. Et donc, on se passe des gens comme ça, de manière à... Dans leur but, toujours eux, de les élever, qu'ils aillent beaucoup mieux. C'est pas le but. C'est pas le but de leur faire des combattants. Le but, c'est de... C'est un combattant de la vie, j'aime bien dire ça. C'est-à-dire de leur donner une forme de corps, une assurance. Et une fois qu'ils sont ici, ils ont une assurance dans leur corps, il estime de soi, une confiance en soi qui vient. Et si par malheur, il aurait eu vrai une merde dans la rue, ils peuvent quand même un petit peu se défendre. Ils ont au moins une forme de corps qui est quand même pas mal. Pour des non-combattants. Il y a... Et c'est vraiment le moment phare dans ma... Moi, c'est... J'en parle assez souvent. Certains me diront, c'est nul. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément plu. Il y a maintenant trois ans, un avocat, un cabinet d'avocat pour qui je travaille. J'ai tous son cabinet d'avocat, soit en atelier sportif, soit des collaborateurs en sport, qui me vient me voir, qui me convoque, et puis me dit, là, Richard, j'ai un gros souci. J'ai une de mes clientes qui, comme ma grand-mère, elle... Je jouais déjà sur ses genoux quand elle venait au cabinet de mes parents. Donc, le cabinet d'avocat qu'il a, il appartait déjà ses parents. Et cette cliente-là, elle venait déjà voir ses parents. Elle me dit, on sort de chez le gériatre, et elle en a pour six mois. Il me dit, le phénomène de glissement, elle va mourir dans six mois. Et j'aimerais que je fassiez quelque chose pour elle. Donc, c'était au début de cette aventure. Et là, je me dis, oui, mais moi, je suis plus habitué des cours de boxe, des choses comme ça, à bouger les gens en pleine santé que des gens qui sont malades. Moi, ce n'est pas mon truc. Et là, il m'a dit, il avait presque les larmes aux yeux, il m'a dit, faites quelque chose, Richard, parce que j'aime beaucoup cette personne. C'est plus que c'est comme ma grand-mère. Faites quelque chose. Et donc, moi, j'ai fait une formation en sport santé, justement, pour pouvoir l'accompagner. Et ça fait trois ans que je suis avec elle, maintenant. Donc, elle n'est pas morte. Elle est toujours en vie. D'ailleurs, je sors d'une séance avec elle. Et c'était une dame. Première séance, je me rappelle, elle était toute 90 ans. J'oublie, elle a 90 ans. Oui, c'est très important. Donc, maintenant, elle est 93, bientôt 94. Et première séance, elle était comme ça. Elle avait les mains, l'artiste peintre. Elle avait les mains comme ceci. Elle me disait, non, non, ne bougez pas mes mains. J'ai de l'arthrose de partout. Je disais, bougez les bras. Non, ne bougez pas mes bras, j'ai partout. Donc, maintenant, on fait du qi-kong ensemble. On fait du tai-chi, on bouge dans tous les sens. Voilà, donc, elle a tellement repris du poil de la bête qu'elle s'est remise à marcher, bien comme il faut. Elle a repris beaucoup de confiance en elle. Et elle s'est cassée le col du fémur à droite. Donc, elle a eu six mois d'arrêt. Enfin, c'était un peu compliqué. Je ne l'ai jamais lâché. Donc, j'allais avoir la chaise roulante. En la chaise roulante, je faisais des grosses séances d'une heure et demie, deux heures où j'allais la chercher chez elle. On partait au bois de vincement de Boulogne où là, on faisait beaucoup de... C'est quand même très uridine pour du culture. Donc, on faisait énormément de visites un peu culturelles où je faisais de la sophrologie, où je faisais des exercices, où j'avais des petites balles, des petits machins. Et de manière très... Parce qu'elle n'avait plus envie de me voir. Elle était tellement fatiguée. Donc, j'ai dû trouver plein de stratégies de manière à ce qu'elle ait toujours envie de me voir. Et donc, super. Donc, elle a repris du poil de la bête. Et une fois qu'elle est repartie, elle s'est refait la deuxième manche. Elle a tombé dans sa chambre. Donc, quelqu'un qui est très, très entouré. Elle a beaucoup de monde autour d'elle. Et donc, là, c'était plus difficile parce que beaucoup plus fatiguée. Des moments où c'était un peu compliqué. Et puis là, c'est reparti. Elle est reparti à fond. Et voilà, on remarche un ou deux kilomètres ensemble. On fait des exercices de mouvements fonctionnels. Des debout assis. J'utilise ses bras et tout. Et voilà, c'est peut-être le moment le plus... Le moment, je ne sais pas, le pivot dans ma pratique où j'ai décidé à ce moment-là, ça m'a étonné de pouvoir gérer des gens comme ceci. Dans mes capacités. Dès que moi, je vous l'expliquais tout à l'heure, dès que ça dépasse mes compétences, tout de suite, je transmets. D'ailleurs, je commence toutes mes conférences comme ça. Moi, je ne suis pas un gourou. Dès que je sens que la personne ne va pas bien, il faut aller voir un psy ou plutôt un médecin. Tout de suite, il faut le faire. Le gros projet que j'ai, c'est que le changement climatique fait que j'ai des soucis de chaleur quand je travaille dehors. Et quand il fait très, très chaud, c'est terrible. Ou alors, quand il fait très, très froid, comme là, ou quand il pleut. Comme j'utilise uniquement l'extérieur, j'ai souvent des appels pour annuler les séances. Et parce qu'il fait ce qui pleut, parce qu'il ne fait pas terrible. Donc, c'est un peu complexe. Je vieillais aussi, j'ai 60 ans bientôt. Et c'est vrai que je me dis, tiens, si j'avais un spot, ça ferait quand même intéressant. Donc, l'idée que j'ai, ça serait d'avoir une salle de 20 mètres, 25, 30 mètres, pas plus grand que ça, où je continuerai mes activités, mais à l'intérieur. Ce qui m'intéressait, c'est quand même continuer de travailler dehors. Mais dès qu'il ne fait pas bon, pouf, on a un spot de repli, ce qui me permettrait de travailler plus en confort. Le deuxième projet que j'aime, c'est vraiment avec le handicap. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Le handicap, je vais y aller. Je fais comme 35 ans que je fais du coach sportif, je fais du 4 heures sportif, 35 ans. Ce que j'aime, moi, c'est les gens qui ne sont pas en forme du tout, qui viennent. Et moi, ils veulent être challengés de manière à vivre. Eux, ils veulent vivre, ils ne veulent pas perdre 3 kilos. Non, non, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup, le handicap. Là, par exemple, je m'occupe de deux enfants, enfin, deux enfants, deux grands-enfants, c'est des adultes, ils sont autistes. C'est passionnant. Passionnant parce que je les stimule, je les vois vivre, je les vois évoluer. Les professionnels qui travaillent avec eux, les parents me disent, c'est incroyable ce que je fais. Donc ça, c'est bien. Et de la boxe, je fais de la boxe avec eux, je fais plein d'activités. J'ai énormément d'amis qui m'ont vu travailler par hasard dehors. Ils ont toujours eu des yeux incroyables. Ils connaissent mon passé, ils savent ce que j'ai fait. Donc passer de Bill Clinton, par exemple, que j'ai protégé à Lyon, à une petite dame de 93 ans dans un parc où je la porte, où je lui fais faire des gestes tranquillement, toujours dans mes compétences, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que je suis passé de métier hyper, comment dirais-je, testostéroné, de choses comme ça, à des choses à faire bouger, à faire bouger les bras à une dame de 93 ans. Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend d'ailleurs mon approche. Mais quand on me connaît bien, ils savent très bien que mon grand cœur, ma bienveillance, c'est ce qui me passionne maintenant. J'ai toujours aimé les Jeux Olympiques, cette ambiance qu'il y a, cette effervescence, une grosse effervescence, ainsi de suite. Alors moi, je suis ancien athlète, pas de haut niveau, au niveau national, je faisais de la course à pied, du semi-marathon, et donc j'aime toutes les épreuves d'athétisme, ça j'adore, je suis boxeur, j'aime la boxe, donc c'est des choses que je regarde, j'aime bien la natation, enfin voilà, j'ai des épreuves, et j'aime bien, et j'ai toujours des souvenirs avec mes deux grands-enfants qui ont 35 et 32 ans, d'avoir regardé les Jeux Olympiques en vacances, toujours des moments importants, des vacances, le mois d'août, je me rappelle, de divers Jeux Olympiques, c'est vrai, c'est des moments familiaux, j'appelle. Mais maintenant que nous, nous sommes au cœur, c'est là par exemple, ma vieille dame de 93 ans, je ne peux plus l'amener aux Invalides, par exemple, parce que là, ils ont entièrement tout bouclé, et donc là, je lui ai expliqué qu'on ne pourrait plus se voir là-bas, parce que c'est bouclé. Il y a en business du sport, un business model, le sport, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, comment dirais-je, des moments importants, par exemple, c'est sûr et certain qu'après les Jeux Olympiques, je vais avoir des demandes de remise de sport, c'est sûr et certain. Il y a toujours, les gens, une sorte de transfert émotionnel sur les Jeux Olympiques, c'est génial d'avoir des athlètes comme ça, ils vont voir passer forcément des choses, donc je vais avoir une grosse, grosse demande de nouveaux cours à partir de septembre-octobre, c'est sûr et certain. Mais après, ça se dégonfle tout le temps. Là, je vois par exemple mon activité de boxe, j'ai une soixantaine de personnes inscrites, du coup, il y a 20 personnes maintenant. C'est toujours pareil. Et donc, c'est un peu le business model de toutes les salles de sport, c'est ça. Donc, il y a un effet Jeux Olympiques qui est très intéressant. J'ai deux enfants, deux adolescents, qui, alors ça, ils rêvent de voir les Jeux Olympiques, c'est assez magique quand même. Mais nous, on est un peu dans l'envers du décor, justement. On va avoir un QR code, on habite à 2 mètres, là, on va avoir un QR code pour pouvoir se balader dans la rue, c'est un peu complexe. Donc, oui, c'est bien les Jeux Olympiques, mais après, l'envers du décor est un peu spécial quand même, nous en plein dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada